Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour parler des 5 livres que j'aurais aimé relire comme si c'était la première fois, comme si je ne les avais jamais lus replonger dans l'histoire, revivre ce moment de kiff inexplicable donc on va commencer tout de suite à savoir que l'auteur duquel je vais vous parler est une auteure problématique, c'est Colleen Over alors de ce que j'ai compris l'histoire avait été réglée ou est réglée ou je sais pas quoi comme je suis pas vraiment sûre et que quand je vois quelqu'un parler de Colleen Over forcément ils mettent le point sur le fait que c'est une auteure problématique donc je le fais aussi pour éviter qu'on me tape sur les doigts malgré que j'adore ses livres, j'adore son travail, j'adore sa manière d'écrire c'est pas ça qui va m'empêcher d'acheter ses livres honnêtement je vais être très honnête parce que j'adore ses livres donc honnêtement pour ceux qui ont envie de découvrir sa plume ou pour ceux qui lisaient ses livres vraiment et qui maintenant sont un peu réticents au pire acheter ses livres sur Vinted, au moins vous pouvez continuer à apprécier son travail sans lui donner forcément de l'argent parce qu'en achetant sur Vinted il n'y a rien qui va dans sa poche donc ça peut être une possibilité après voilà moi je vais être très honnête, j'ai acheté ses livres sur Amazon avant de savoir qu'il a été problématique là il y a un des livres que je vais vous présenter qui est sorti le mois dernier, je vous dis la vérité je l'ai acheté sur Amazon j'aurais pu attendre un petit peu l'acheter sur Vinted ou autre, je l'ai pas fait, voilà c'est mon problème mais je tiens quand même à préciser parce que c'est bien aussi de le dire surtout que je suis pas sûre de ce que j'ai compris c'était réglé mais je suis pas sûre à 10 000% donc pour éviter que, voilà c'est dit, c'est fait j'ai fait mon petit speech donc du coup voilà alors le premier livre que j'aimerais relire comme si c'était la première fois c'est jamais plus de Colleen Over sorti aux éditions Hugo Romand je sais que c'est du vu et du revu et du re-revu mais honnêtement c'est un livre, c'est un des premiers livres que j'ai lu, c'est pas le premier mais quand j'ai recommencé la lecture c'est un des livres qui m'a attiré le plus parce que j'entendais pas mal parler en bien mais en aucun cas j'ai été spoilée, genre je ne m'attendais absolument pas à ce que j'allais lire et je pense que c'est pour ça que je l'ai aimé autant et je pense que les personnes qui l'ont pas forcément apprécié c'est des personnes qui s'attendaient à ce qu'ils allaient lire moi franchement je ne m'y attendais absolument pas j'ai lu la quatrième de couverture, j'ai entendu certains avis mais je ne savais pas vraiment ce qui allait se passer dans le livre et honnêtement j'ai adoré en gros on va suivre Lily Blossom Bloom qui toute sa vie elle a vécu avec un père très violent envers sa mère donc elle a toujours vu sa mère qui était victime de violences domestiques elle a toujours vécu dans ce climat malsain et elle s'est toujours fait la promesse que ça ne lui arriverait jamais qu'elle ne vivrait jamais ce genre de choses et surtout qu'elle n'accepterait jamais ça d'un homme et en gros elle va décider d'emménager à Boston pour ouvrir sa boutique de fleurs c'est le rêve de sa vie et en gros quand elle va arriver à Boston vous allez comprendre pourquoi elle est partie là-bas déjà de 1 et surtout elle va rencontrer un neurochirurgien qui s'appelle Riley alors hyper beau gosse, hyper gentil et tout le tralala la relation qu'elle entretient avec la soeur de Riley franchement j'ai adoré aussi j'ai trouvé ça trop drôle vraiment la meuf bobo hyper riche parce qu'elle a un mec blindac qui est juste là genre pour la soutenir au niveau du fleuriste elle veut juste travailler parce qu'elle se fait trop chier dans sa vie ça m'a fait trop rire et franchement j'ai beaucoup aimé le déroulement de l'histoire et c'est surtout qu'elle va retrouver son amour de jeunesse qui s'appelle Atlas qui l'a un peu aidé dans le passé qui l'a sauvé maintes et maintes fois de ce cercle mauvais qu'elle avait à la maison avec son père et sa mère et c'est surtout qu'elle va le retrouver et il y a plein de choses qui vont ressurgir en fait dans sa vie et j'ai adoré comment c'était écrit et c'est surtout le fait où le passé c'est pas on est en train de lire l'histoire et au chapitre suivant il y a écrit 3 années en arrière ou 4 années en arrière pas du tout en gros en fait tout au long de l'histoire on va lire en gros a toujours écrit des lettres à Hélène vous savez Hélène Dégénéresse elle lui a toujours écrit des lettres sur ce qui se passait comme un journal intime c'est juste qu'elle faisait enfin c'était pas son journal intime c'était des lettres parce que c'était l'émission qu'elle présente je crois que ça s'appelle Hélène tout court elle regardait tout le temps ça avec Atlas donc du coup elle écrivait à Hélène et du coup elle écrivait ce qui se passait dans la journée ce qui s'était passé ce qu'elle ressentait comment elle le vivait et ainsi de suite donc ça nous permettait de retourner en arrière de comprendre certaines choses de comprendre le pourquoi du comment mais sous forme de lettres donc on avait vraiment l'impression de rentrer dans l'intimité de Lily et j'ai adoré vraiment le concept est juste oufissime c'était vraiment trop bien hyper touchant hyper bouleversant c'était compliqué à lire par moment vraiment par moment genre je serrais les couins j'avais envie de pleurer par moment j'ai même pleuré parce que c'était beaucoup trop dur et je me disais mais pourquoi en fait comment on peut écrire des trucs comme ça c'est pas possible et c'est là où j'ai découvert la plume de Colline Auvert vraiment pour de vrai parce que j'avais lu Curse et Hermes avant que j'ai adoré ça a été un coup de coeur parce que c'est vraiment une lecture doudou au jour d'aujourd'hui avec un peu de recul et beaucoup plus de livres lus je ne sais pas si je l'aurais mis en coup de coeur je pense que j'aurais mis un 4,5 étoile genre mais peut-être pas en coup de coeur parce que ça cassait pas trois pattes à un canard c'était bien c'est une bonne lecture c'est une lecture doudou mais voilà quand je regarde maintenant de mon point de vue actuel après avoir lu plusieurs livres bah je vois que c'est pas non plus le meilleur de Colline Auvert mais ça reste un très bon livre mais en tout cas c'est là où j'ai vraiment découvert la plume de Colline Auvert donc c'est un drame psychologique donc voilà vous voyez je l'ai quand même hyper bien annoté j'ai adoré vraiment ce livre je vous le conseille et j'en fais tellement une obsession que pour vous dire je l'ai acheté en portugais en brochet en portugais genre c'est exactement la même chose que le français mais du coup vous avez les petits rebords comme ça dans tous les livres portugais il y a ça à peu près donc il se présente comme ceci genre vraiment j'en fais une obsession c'est pas une blague hein c'est absolument pas ce qui est écrit en français je l'ai acheté enfin non je l'ai pas acheté on me l'a offert parce qu'on sait à quel point je fais une obsession sur ce livre donc dès que j'entends des égouiguis comme quoi il sort au portugal bah j'envoie à ma famille chez Fnac et au final bah il me l'offre genre magnifique en plus avec le marque-page et tout genre j'étais tellement contente là j'attends qu'il sorte à tout jamais en portugais pour pouvoir l'acheter aussi il est beaucoup trop beau vraiment je le trouve d'une beauté sans nom il a pas de jaspage mais genre je le trouve très très joli mais vraiment quand je vous dis je fais une obsession c'est pas une blague et je l'ai aussi en relais en relais collector en français donc voilà de chez Hugo Romand que je me suis fait offrir par mon chéri pour Noël donc voilà quand je vous dis que c'est vraiment une obsession et dans la même catégorie bah forcément je vous conseille de lire la suite à tout jamais parce que c'est là où on va découvrir tout le reste en fait j'ai pas envie de spoil parce que pour ceux qui l'ont pas lu voilà ceux qui l'ont lu vous savez de quoi je parle pour moi c'est une suite logique voilà donc pareil je l'ai en portugais donc exactement la même chose que l'autre genre beaucoup trop joli donc je l'ai en portugais et je l'ai en relais collector aussi en français quand je vous dis que cette cette géologie c'est vraiment un coup de coeur genre je rigole pas c'est limite je vais acheter les poches aussi je ne plaisante pas vraiment je les trouve trop beaux je les aime trop genre c'est mes bébés c'est incroyable d'avoir autant de livres c'est tous c'est les mêmes genre c'est deux ces trois là c'est les mêmes et ces quatre en bas c'est les mêmes genre je fais une obsession c'est sa virale obsession là non ? qu'est-ce que vous en dites ? bref en fait vu comme ça tous ensemble réunis là c'est là où je vois qu'il y a un vrai problème bref est-ce que ça va m'empêcher d'acheter le collector en portugais ? absolument pas je veux que cette collection soit au complet et encore je n'ai pas les poches je... je... voilà vous voyez genre j'ai quand même mes limites ensuite pour ceux qui me connaissent vous savez très bien de quel livre je vais parler parce que ça a été un coup de coeur monumental genre je vous en ai fait la propagande et jusqu'à la fin de mes jours je vous en ferai la propagande et qu'est-ce que j'aimerais le relire comme si de rien n'était c'est My Missing Piece et quand je parle de My Missing Piece c'est le 1 et le 2 que j'ai aussi ici attendez parce que forcément quand j'ai lu une duologie que pour moi les deux ont été un coup de coeur bah je vous en parle comme si c'était un seul livre donc voilà c'est deux petits parpaings prenez-en 4 de chaque vous faites votre maison avec le toit et tout avec tellement ils sont balèzes celui-ci fait 700 pages celui-ci 600 pages mais qu'est-ce que j'ai aimé vraiment j'ai pas les mots je vous jure que quand j'ai vu le nombre de pages je me suis roulée aïe 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 tendine utobra vous voyez et en fait c'est surtout que j'ai peur de me lasser moi j'aime bien quand ça va vite j'aime bien quand ça traîne pas et en fait ça me fait peur parce que je me dis plus il y a de pages bah plus l'histoire va traîner sur la longue et des fois pas du tout et la preuve en est c'était vraiment un coup de coeur mais genre les gars j'ai pas les mots s'il vous plaît déjà l'histoire oufissime je me suis attachée au personnage mais alors d'un attachement attachant genre j'ai pas les mots j'ai adoré les personnages secondaires est-ce qu'on en parle s'il vous plaît est-ce que Matt on peut en parler s'il vous plaît Acacia sort nous un spin-off sur Matt c'est tout ce que je te demande après fais ce que tu veux moi tant que t'as pas sorti le spin-off sur Matt moi je veux connaître sa vie son histoire son futur son passé son présent je veux tout savoir de cet homme je l'aime tellement pour moi vraiment il a eu une place tellement spéciale dans mon coeur et pourtant vous voyez c'est un personnage secondaire donc c'est pas normalement les personnages qui nous touchent le plus mais là là je l'ai aimé je l'ai aimé alors on va suivre Liam et Luna qui est son meilleur ami d'enfance Luna elle avait son petit groupe d'amis et vous voyez toujours Liam suspendu à son petit arbre tout seul avec sa guitare et en gros elle va le rejoindre un jour il va être là en mode pourquoi tu m'approches en fait j'ai pas compris là et du coup de là va s'en suivre une amitié de ouf entre les deux ils vont être inséparables mais quand je vous dis inséparables il n'y a pas l'un sans l'autre elle va aussi beaucoup se rapprocher de la petite soeur de Liam qui s'appelle Charlie et ils vont finir par tomber amoureux ils vont finir par vivre une petite histoire d'amour en fait ils se font la promesse en étant jeunes que peu importe ce qui se passe dans leur vie peu importe la situation ils seront toujours là l'un pour l'autre ils ne se lâcheront jamais et un jour il va se passer un drame dans la vie de Luna et dans la vie de Liam à quelques heures d'intervalle on va dire ça comme ça et en fait Luna va se barrer et Liam il va l'appeler 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 sans réponse et il va pas comprendre parce qu'il se dit je suis en train de vivre le pire moment de toute ma vie je pense que je ne vais pas survivre à ça et genre t'es pas là en fait t'es où ? qu'est-ce qui se passe ? il va en fait développer une haine envers elle genre un truc de ouf et ils vont pas se donner de nouvelles pendant 7 ans donc ils savent pas comment l'un va et comment l'autre va Luna bah à chaque fois elle pense à lui en mode est-ce qu'il va bien est-ce qu'il est toujours vivant parce qu'après elle va savoir ce qu'il s'est passé elle va s'en vouloir de pas avoir été là mais même elle elle a vécu un truc de ouf quelques heures avant donc forcément bah elle n'était pas en état d'eux donc du coup 7 ans plus tard elle va aller à New York et en fait elle va postuler dans un label de musique le plus réputé de New York et il s'avère que le PDG de cette entreprise n'est autre que Liam donc quand ils vont se voir pour la première fois bah elle limite elle est en mode en train d'hyper ventiler parce qu'elle s'y attendait pas et lui il est tellement vénère en mode il lui a dit genre prépare tes affaires dans une semaine t'es plus là genre tu dégages mais MDA en fait sauf que c'est tellement bien écrit qu'on voit genre qu'il y a une haine on voit qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites mais on ressent aussi tout l'amour et toute la bienveillance qu'il y a entre les deux et surtout de Liam envers Luna je dis pas que Luna est moins que lui mais Liam il a vraiment ce truc de bienveillance envers Luna et franchement je vous jure ça m'a fait tellement du bien parce que la plupart du temps je lis des romances voilà le mec il est un peu bourrou il a honte de dire les choses il a honte de dire qu'il est amoureux il a honte de dire qu'il regrette il peut pas s'excuser et là mais le mec il dit tout genre tout ce qui vient dans son coeur il le dit il a aucune honte qu'il y ait 20 000 personnes dans la salle ou qu'il soit tout seul avec elle genre ce qu'il a à dire il le dit mais genre d'une façon tellement mignonne genre c'est tellement un soft boy genre j'ai adoré la romance entre les deux genre vraiment j'étais là en mode mais s'il vous plaît s'il vous plaît ramenez ça ici je veux un Liam dans ma vie je veux je veux je veux j'étais vraiment in love des deux le plot twist de fin je m'y attendais mais tellement pas genre je suis restée sur le huc après je vous avoue j'ai commencé directement le tome 2 je pensais que le plot twist allait révéler un truc de ouf au final c'était pas vraiment ça à quoi je m'attendais mais il y a eu un autre retournement de situation dans le tome 2 ceux qui l'ont eu je crois que c'est chapitre 42 si je dis pas de bêtises attendez je crois que ça m'a tellement trauma vous voyez chapitre 42 ça m'a tellement traumatisée genre j'ai pris le livre j'ai fait tiens je l'ai posé sur ma table basse je ne l'ai pas touché pendant 3 jours j'étais traumatisée je pleurais la nuit c'est en mode je peux pas je peux pas continuer c'est pas possible et comment elle a pu nous faire ça mais hey j'étais énervée contre Acacia je lui ai envoyé un message hey j'étais vraiment en PLS mais quand je vous dis en PLS et quand j'ai repris la force je suis tellement je vais lire et tout genre je tremblais tellement j'avais peur et au final c'était pas du tout ça parce que en fait elle a dit un truc et genre j'étais non genre ça peut pas être possible et en fait quand j'ai lu le chapitre suivant j'ai fait ah ouais ah ouais tu la joues comme ça là en fait genre tu nous fais faire les montagnes russes genre mon coeur a failli sauter de ma poitrine mais genre là il revient en mode normal ok pas de problème genre j'ai adoré c'était trop bien pareil on continuait à suivre la romance entre les deux mais là une romance encore plus saine qu'au début parce qu'il y a plus ces trucs et ça y est ils se sont enfin parlé ils se sont enfin dit les choses ils se sont enfin compris l'un l'autre genre c'est beau c'est sain c'est ouf j'en ai j'en perds mon dialecte vraiment j'ai adoré c'est tellement beau c'est la suite vraiment on suit leur romance leur histoire genre la fin j'étais oh my god donnez moi en plus je veux plus ces 1200 pages ne m'ont pas suffi je veux encore 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 genre sors moi encore deux pavés comme ça pour continuer cette histoire parce que je l'aime genre vraiment j'ai trop envie de les relire parce que c'était vraiment un coup de coeur genre la plume était fluide était belle tout était parfait j'ai adoré genre j'ai adoré ceux qui n'ont pas aimé genre j'ai pas compris vraiment je dis ça je dis rien mais vraiment j'ai pas capté donc forcément ils sont sortis en relié donc qu'est-ce que j'ai fait je les ai achetés parce que je ne pouvais pas ne pas les acheter il faut bien aider Acacia se nourrir MDR en fait donc en plus dédicacé par cette reine avec un marque-page genre d'une beauté sans nom ils sont tellement beaux genre celui-là avec le jaspage tout rose genre je l'ai trouvé tellement beau j'aime 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 je peux pas j'ai pas les mots j'ai pas les mots donc celui-ci avec le jaspage bleu pareil avec le marque-page genre est-ce qu'on a quelque chose à dire là-dessus non à part c'est sublimissime par contre je vous dis c'est spicy c'est spicy il y a des scènes c'est spicy mais bon après est-ce que ça nous dérange moi ça m'a pas dérangée ensuite on va passer aux choses sérieuses on va parler de l'homme de ma vie de l'homme de ma vie qui se trouve dans un livre donc il faut essayer de trouver une solution pour le sortir de là pour qu'il vienne me rejoindre parce que je ne comprends pas je comprends pas pourquoi il est toujours pas venu on parle bien de Nasser dans Toxic L l'amour de ma vie cet homme genre je peux pas je ne peux pas je l'imagine dans ma tête je me dis vraiment tout ce que j'aime dans un homme tout ce que je désire hé c'est mon mec il passe par là il va me gifler c'est une blague c'est une blague parce qu'au jour d'aujourd'hui on ne peut rien dire c'est une blague it's a joke il va mal le prendre parce que l'amour de ma vie celui que je rêve de lui tous les soirs c'est mon mari bien sûr mais Nasser Anita je ne sais pas je ne sais pas ce qu'elle nous fait mais aïe il m'a matrixé ce mec genre vraiment tout le long de l'histoire je suis en mode c'est chaud c'est chaud le mec c'est un rebeu il est barbu il a les cheveux noirs il a les yeux clairs il est un peu bad boy il fait de la lutte enfin des combats de box clandestins c'est un bad boy mais avec un coeur tendre il a des tatouages genre je tiens mon de mes frères quand est-ce que ça s'arrête genre est-ce qu'Anita elle est venue savoir ce que j'aime chez un homme pour tout mettre en boîte comme ça là enfin normal en fait genre tu l'aimes je l'aime bon bref écoutez on va se calmer tout de suite parce que j'ai eu un coup de coeur pour ce livre pareil est-ce que j'ai envie de le relire comme si c'était la première fois bien sûr que oui toutes les personnes à qui j'ai recommandé ils l'ont lu m'ont dit ok ok je comprends je comprends c'était un coup de coeur Nasser mais calmez-vous tout de suite it's my man it's not your man merci beaucoup mais bon bref en tout cas moi j'ai adoré ce livre en gros on va suivre Hena pareil cette femme j'ai adoré hein vraiment j'ai adoré je l'aime de tout mon coeur je suis désolée de lui piquer son mec mais je l'aime mais chaque chose a sa place en fait bref je suis beaucoup trop occupée en fait c'est compliqué là en gros on va parler de Hena qui a 19 ans et pendant 2 mois elle s'est retrouvée dans une secte génial sa vie elle s'est retrouvée dans une secte avec son petit frère et sa maman et au bout de 2 mois elle a enfin réussi à sortir de secte secte dérangée de ouf vous allez comprendre genre vraiment plus je lisais l'histoire plus je me disais mais que comment c'est possible en fait j'ai pas compris j'étais vraiment outrée par la situation surtout quand j'ai su bref donc on va suivre la vie de Hena donc elle va aller à Monroe pour reconstruire sa vie sauf que forcément nouvelle vie nouveau lycée nouvelle ville nouveau tout elle va emménager avec son frère qui l'a très mal vécu aussi ce passage dans cette secte donc elle va être là pour lui elle va le soutenir et en gros pour subvenir à leurs besoins et à ses besoins aussi bah en fait elle va commencer à voler il s'avère qu'elle est très forte pour ça elle vole très très bien donc du coup elle va commencer à voler sauf qu'un jour elle va voler la mauvaise personne qui n'est autre que l'amour de ma vie n'assert donc il va la choper parce qu'il l'a cramé déjà avant et en fait il va cramer qu'elle l'a volé sauf qu'ils sont dans le même lycée donc il va la retrouver dans les couleurs il va lui dire oh oh ma cocotte t'es bien mignonne en fait mais je sais que tu m'achouraves donc il n'y a pas de problème c'est soit tu me rends tout de suite ce que tu m'as volé c'est à dire de la money soit tu vas venir travailler pour moi sauf qu'elle elle a plus d'argent donc la seule chose qu'elle doit faire c'est aller travailler pour lui donc elle va se retrouver aller travailler pour lui dans son hangar où il habite et où il fait ses combats clandestins comment dire qui fait diffuser sur le dark web genre vraiment cette histoire mais elle part dans tous les sens c'est que des sujets genre un peu chelous que en temps normal je pensais ne pas aimer mais qu'est-ce que j'ai tout aimé genre tout était bien pensé tout était bien expliqué tout était clair genre vraiment c'est pas genre trop fouillis vous voyez ça parle de combats clandestins ça parle de dark web ça parle de steak donc c'est beaucoup de sujets compliqués et un peu sombres mais tout est bien écrit tout est bien mis en place donc Anita elle est trop forte pour ça donc je me suis absolument pas perdue dans l'histoire c'était trop bien donc elle va commencer à travailler pour lui elle va commencer à voler pour lui et va s'en suivre forcément une histoire d'amour entre les deux une histoire que j'ai adoré pareil lui bad boy d'ouf mais un petit coeur tendre laissé tomber genre j'ai adoré ils sont complètement charbés les deux genre c'est vraiment qui pousse le plus l'autre à bout genre le mec a failli presque la faire tomber de sa mezzanine là mais genre en mode c'était un truc de vous allez vous dire je suis complètement chelou de dire que c'est l'homme de ma vie alors que le mec il a fait des trucs bizarres mais genre vous allez comprendre si vous lisez le pourquoi du comment genre c'était trop bien leur relation entre les deux c'est vraiment ils sont tellement brisés par la vie que c'est soit en se mettant ensemble ils détruisent tout genre ils se détruisent mutuellement soit en se mettant ensemble bah ils vont se guérir mutuellement et c'est vraiment ce qui va se passer j'ai adoré la fin j'ai chialé mes morts genre vraiment je m'y attendais absolument pas surtout quand vous avez le point de vue inconnu je suis en mode hein attendez je crois que j'ai raté quelque chose là j'ai pas compris c'est qui inconnu là qu'est-ce qu'il vient faire ici là j'étais vraiment ça m'a tenu en haleine tout le long genre j'étais vraiment à fond dans l'histoire je voulais savoir c'était qui c'était inconnu et quand j'ai découvert qui c'était patatras genre vraiment mon coeur s'est déchiré en deux j'avais le seum de ouf mais d'un autre côté je pouvais pas avoir le seum parce que je me disais bah avec ce que t'as fait genre voilà mais d'un côté j'avais le seum et j'étais en mode ah je peux pas vraiment c'était tellement triste mais tellement genre poignonne je sais pas j'ai pas les mots c'était juste génialissime genre foncez lire ce livre je vous jure je saoule ma copine Ophélie pour le lire depuis des mois à chaque fois je lui dis faut que tu lises faut que tu lises s'il te plaît elle l'a lu ça a été un coup de coeur bah oui elle m'a dit Naster et encore une fois je lui ai dit calme toi parce que it's my man mais voilà elle l'a adoré et c'était trop bien et pareil pour My Missing Peace elle a adoré aussi lisez-le s'il vous plaît lisez-le lisez-le et s'il te plaît Anita si tu passes par là au cas où si tu veux nous sortir une édition collector avec des petites affiches des petits posters de monsieur Lacer pourquoi pas moi je dis ça je dis rien écoutez voilà ensuite c'est le jeu des tricheurs de Anita Rings toujours de cette reine que j'ai adoré vraiment pareil c'était un banger de ouf comme d'habitude en plus j'ai eu la petite illustration signée je suis trop heureuse genre je suis trop fan j'étais tellement contente quand je l'ai reçu ça m'a fait trop plaisir avec les petits autocollants j'ai eu un marque-page et tout j'ai eu le tote bag qui ne me quitte pas genre vraiment en plus j'ai eu le tote bag aussi de My Missing Peace genre est-ce que je suis heureuse bien sûr que oui mais en tout cas pour vous dire genre j'ai adoré ce livre on va suivre Belle et Priam qui sont ennemis depuis l'enfance genre la meuf lui a fait bouffer du sable carrément tellement elle ne l'aime pas et en fait il s'avère que Priam c'est le grand frère de sa meilleure amie April donc elle est obligée un peu de le côtoyer à chaque fois qu'elle va voir sa meilleure pote donc voilà elle a grave le seum parce qu'il s'en prend un peu à sa petite soeur vous voyez les chamailleries de frères et soeurs sauf qu'elle elle prend la défense de April pour son plus grand plaisir pour embêter Priam donc voilà c'est un peu un bon ennemi voilà comme il faut donc du coup un jour elle va partir elle va déménager puisqu'elle est fille de militaire donc elle déménage beaucoup donc elle va partir et en grandissant elle devient avocate et elle va avoir une proposition pour retourner à Boston là où habite April et notamment Priam pour intégrer un cabinet d'avocats donc elle va dire ok bien sûr forcément elle peut travailler dans le domaine qu'elle souhaite c'est à dire avocate en droit des divorces et en plus de ça dans sa ville où elle a grandi entre guillemets et en plus aux côtés de sa meilleure amie April qui vient d'ouvrir son salon de tatouage donc quoi demander de mieux donc elle va y aller dès qu'elle va arriver forcément elle va voir sa meilleure pote et ainsi de suite et le jour où elle va faire sa première journée de tâche elle va rencontrer sa première cliente qui souhaite divorcer de son mari et quand elle arrive sur place en fait son adversaire dans cette affaire de divorce c'est Priam donc ils sont choqués un peu tous les deux sauf que depuis ils ont grandi ils ont mûri ils se sont musclés genre vous voyez tout ce que je veux dire donc l'attirance est là ils sont là en mode ok je ne t'aime pas je ne vais jamais t'aimer mais you look so good genre j'aime bien te regarder parce que voilà il y a quelque chose qui se passe une petite alchimie une petite attirance donc franchement les répliques sanglantes des deux là c'était pour me tuer c'était tellement drôle ils se laissent absolument pas faire il y a une tension mais une tension entre les deux que ça soit tension tout court tension sexuelle entre les deux c'était juste oufissime toujours aussi bien écrit j'ai adoré donc ça va se transformer en ennemi to lovers mais c'est tellement bien écrit c'est tellement bien constitué que en fait ça va doucement c'est pas genre en mode ils sont vus ils se détestaient mais genre à partir du moment où ils sont vus ça y est ils vont se mettre ensemble ça se voit qu'il y a toujours une petite attirance entre les deux malgré qu'ils n'ont jamais voulu l'avouer mais ça va petit à petit et il y a un drame qui va se produire qui va les rapprocher de ouf ça pareil c'était pour me tuer et je crois aussi que c'est le chapitre 42 genre pour vous dire attendez je vais être sûre je sais pas ce qu'elles ont avec le 42 ces dames mais c'est le chapitre 42 42-43 pareil j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps c'était triste j'étais en mode bah non en fait je comprends pas pourquoi tu m'en fais ça genre je vois pas vraiment je vous jure j'étais grave énervée contre Anita pourquoi tu fais ça en fait c'est quoi le problème pourquoi tu rajoutes ça à l'histoire qu'est-ce que quoi qu'est-ce que ça vient rajouter pas de la tristesse voilà tout tout c'était trop bien vraiment c'était oufissime il faut absolument le lire il y a ce côté avocat mais c'est pas non plus ce qu'il y a en priorité ça passe vraiment au second plan et c'est pas plus mal ça en parle un petit peu mais vraiment très vaguement mais c'est vraiment ce côté enemy to lovers proximité forcée parce que forcément ils doivent se côtoyer quotidiennement à cause du travail ou grâce au travail on va dire ça comme ça et aussi la relation entre Priam et sa soeur et aussi la relation entre Belle et sa meilleure amie April genre c'était vraiment oufissime c'était bouleversant c'était ouf genre j'ai adoré donc honnêtement si vous voulez ressentir plein d'émotions lisez ce livre c'était juste oufissime comme d'habitude Anita il n'y a pas un livre que je n'ai pas aimé d'elle genre tout est parfait et ensuite pour terminer on va parler de Reminders of Him de Colin Hoover sorti aux éditions Hugo Romand il n'y a pas très longtemps je crois le 17 janvier alors je ne l'ai pas noté en coup de coeur bizarrement je vais vous expliquer tout ça en gros on va suivre une fille qui s'appelle Kena qui a commis une erreur monumentale un jour et en fait elle va en payer le prix parce qu'elle va faire 5 ans de prison pour cette erreur donc voilà et en fait une fois arrivée en prison elle va découvrir qu'elle est tombée enceinte sauf que forcément après l'accouchement on ne la laisse pas garder sa fille malgré ce qu'on lui avait dit parce qu'on lui avait dit t'inquiète pas une fois que t'accouches je peux passer un moment avec ton enfant ou alors tu peux la garder après par la suite sauf que ça ne s'est absolument pas passé comme ça elle a accouché en urgence donc du coup ils lui ont pris sa fille puisque c'est une fille ils lui ont pris sa fille ça veut dire qu'elle ne l'a jamais vue genre même pas pendant l'accouchement elle l'a jamais vue et comme elle avait 5 ans de prison bah c'était mort genre elle ne pouvait pas l'avoir avec elle parce que ça reste quand même une sentence assez lourde donc du coup elle s'est retrouvée pendant 5 ans en prison et le jour où elle sort bah elle elle n'a qu'une idée en tête c'est de retrouver sa fille donc elle va aller emménager dans la ville dans laquelle sa fille est je ne sais pas c'est où parce que ça n'a jamais été précisé chose que j'ai trouvé bizarre mais ça laisse un suspense voilà on ne sait pas où elle est cette Kena donc voilà mais elle va se retrouver dans cette ville pour essayer de retrouver sa fille et la première chose qu'elle fait bah c'est aller dans une ancienne librairie qui a été transformée en bar donc elle quand elle rentre dans cette librairie elle est là en mode de qui transforme une librairie en bar genre vraiment qu'est-ce qui se passe et elle va rencontrer le proprio du bar qui est Ledger et en fait ce Ledger il a contact avec sa fille sauf que bah lui c'est pas au début qui elle est elle elle ne le sait pas non plus qui lui il est sauf qu'elle va le découvrir bien vite mais elle ne va rien lui dire mais c'est pas pour autant qu'elle va se servir de lui vous voyez genre c'était vraiment trop bien il y a un lien qui unit les deux genre mis à part la fille de Kena il y a un lien qui unit les deux au début c'était un peu fouillis genre j'ai pas trop compris qu'est-ce qui se passe c'est qui ce Ledger pourquoi on parle de lui et en fait j'ai très vite compris le pourquoi du comment et j'ai adoré le déroulement de l'histoire en gros on va avoir les deux points de vue de Kena et de Ledger et en fait Ledger il a un peu le cul entre deux chaises parce que d'un côté il a envie d'aider Kena parce qu'il se rapproche petit à petit d'elle il va comprendre que c'est pas forcément la personne qui l'avait pensé qu'elle était donc du coup il va se rapprocher d'elle il va comprendre qu'elle a qu'une envie c'est de voir sa fille même si c'est qu'une seule fois donc il va essayer de tout mettre en place pour que ça arrive mais malheureusement il peut pas non plus parce que les personnes qui gardent la fille de Kena actuellement bah il les connaît il les connaît même très bien donc il peut pas non plus se permettre de retourner sa veste et d'être contre eux vous voyez genre donc c'est hyper c'est une situation hyper compliquée c'est un dilemme horrible pour Ledger et en fait on va suivre ce truc tout au long de l'histoire où franchement moi j'avais de la peine pour lui par moments où je me disais mais non tu peux pas faire ça à Kena mais d'un autre côté je me disais mais je le comprends parce qu'il peut pas faire ça aux autres non plus genre c'était vraiment horrible pour lui et je l'ai tellement ressenti et même pour Kena cette maman qui se bat corps et âme pour retrouver sa fille je vous jure j'ai chialé j'en pouvais plus j'ai tellement pleuré dans cette histoire parce que c'est tellement bien écrit que j'avais l'impression de l'entendre genre d'entendre sa détresse dans ses paroles c'est vraiment très compliqué pour moi surtout que je suis maman d'une petite fille donc j'étais là en mode mon dieu ça me déchire le coeur et en fait je l'ai pas noté 5 étoiles malgré que ça a été un livre qui m'a bouleversée qui m'a touchée que je recommanderais mille fois lire c'est qu'il y a eu un moment où il se passe quelque chose et en fait il y a eu un retournement de situation où en fait j'ai l'impression que ça allait trop vite genre pour moi j'aurais préféré qu'il y ait quelques chapitres de plus un peu plus de suspense un peu plus de trucs qu'on comprenne le pourquoi du comment il y a ce retournement de situation je peux comprendre le pourquoi du comment mais j'ai trouvé que c'était beaucoup trop rapide et ça m'a un peu ça m'a un peu stressée genre j'étais en mode bah non en fait genre on nous saoule pendant 400 pages avec ça et au bout de même pas un chapitre genre ça y est tout est réglé j'étais en mode ça peut pas être possible en fait et c'est juste le pourquoi du comment je l'ai pas noté 5 étoiles parce que pour moi j'aurais préféré qu'il y ait 2-3 chapitres de plus qu'il y ait un petit peu de suspense un peu plus d'explications et qu'après on se dise ah bah voilà mais je comprends mais de toute façon c'était obligatoire vous voyez genre pour moi je voyais pas d'autre but que celui-ci mais malheureusement le fait que ça soit trop bâclé que ça soit trop rapide et même la fin genre la fin j'ai adoré vraiment les dernières phrases j'étais là en mode oh trop mignon mais je sais pas après vous savez que l'innover elle peut toujours nous surprendre là pour l'instant c'est un one shot ça se trouve ça peut se retourner en duologie on n'en sait rien mais j'aurais aimé que ça soit un tout petit peu plus détaillé honnêtement et c'est juste pour ça c'est juste le seul hic mais j'ai adoré l'histoire j'ai adoré le déroulement j'ai adoré comment ça se passait c'était trop bien c'est trop bien écrit en plus on retrouve le même système de lettres que Kenna écrit pour quelqu'un genre pareil j'ai adoré ça m'a fait beaucoup repenser à jamais plus donc forcément jamais plus et dans mon coeur vous l'avez vu l'obsession que j'ai pour ce livre donc ça m'a fait trop plaisir de retrouver ce système de lettres de rentrer vraiment dans l'intimité du personnage parce que c'est vraiment l'impression que ça me donne c'est comme si je prenais son journal intime je l'ouvrais et je le lisais donc j'ai adoré ça et ça nous permet de comprendre les choses qui se sont passées avant sans s'embrouiller trop l'esprit donc ça c'était juste génial j'adore cette manière d'écrire de Coline donc les gars c'est tout pour moi c'est 5 livres que j'aimerais relire comme si c'était la première fois parce qu'ils m'ont vraiment procuré quelque chose où je me dis waouh genre c'est des livres que j'oublierai jamais ils m'ont provoqué des émotions ils m'ont provoqué quelque chose donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu dites moi c'est quoi votre top 5 de livres que vous aimeriez relire comme si vous ne l'aviez jamais lu genre vraiment pour ressentir ces émotions que vous avez ressenties pendant votre lecture ou dites moi s'il y avait des livres que vous avez adoré que vous avez relu lesquels c'est ça m'intéresserait de savoir donc voilà j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à la liker à la commenter à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification il y a une vidéo qui sort chaque dimanche à 17h sur la chaîne n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux je poste énormément de choses sur TikTok ou sinon sur mon booktok aussi c'est là où je partage toutes mes lectures toutes les sorties littéraires et ainsi de suite tout ce qui concerne un peu la lecture c'est de là où je vous parle donc n'hésitez pas à me rejoindre dessus ça me ferait trop plaisir donc voilà je vous fais de gros gros bisous je vous dis à dimanche prochain et d'ici là je vous souhaite d'excellentes lectures bisous un petit aperçu de l'ombre